J'ai une jurisprudence. Le Conseil constitutionnel, par un arrêt, a déclaré la candidature de Khalifa Abba Kassal irrécevable à l'élection présidentielle de 2019. Qu'est-ce qui a changé en ce temps ? Rien. C'est les gens qui nous emmerdent. Ils nous tympanisent. Ils n'ont que la bouche pour exister. Ils n'ont que les yeux à la bouche. Ils n'ont que les menaces. Quand je vois des gens, on dit le boucoumangou. Mais un petit gendarme peut venir les prendre, les chercheurs, on les emmène. On a vu qu'à l'on a dit à Sokou de descendre de sa voiture, il a voulu montrer qu'on l'a menotté. Il est sorti immédiatement de sa voiture et on l'a amené à la brigade, à la section de recherche de Colombane. Mais quel pouvoir ils ont ? C'est l'État qui a le pouvoir, la force régalienne. Par rapport à quoi ? J'ai dit qu'il y a déjà une surpudence. C'est celle du Conseil constitutionnel qui a rejeté la cadre de Khalifa Sale à l'élection présidentielle de 2019 en disant qu'il n'était pas éligible parce qu'il a été condamné. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il a été amnistié ? Le juge Mme Diallo, un juge digne, c'est M. Lecay, un juge digne. Les juges, notamment de la Cour d'appel, de la Cour suprême, ils savent que les ministres, ils savent que le président de l'Amérique Sale, ils fournissent parce qu'ils ne sont pas les gens, les gens-là, ils ne sont pas les humains. Et parce qu'ils peuvent terroriser ce pays-là, ils se trompent. Ce pays-là a de fortes institutions, des institutions républicaines. Ce ne sont pas ces gens-là qui pourront déstabiliser ce pays. Ils veulent appeler à l'insurrection. Ils n'ont qu'à assumer le jugement. Si on appelle à l'insurrection, on les attend des pieds fermes. L'État restera ferme. Oui.